Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le logiciel Desk Calculator. C'est un outil qui existe depuis plus de 50 ans sous une X, qui permet de faire des calculs avec une précision arbitraire et qui travaille en notation polonaise inverse. Voici les deux créateurs de ce logiciel, Robert Morris et Lorinda Chéri. Pour tester les différentes commandes que je vais vous présenter, plusieurs solutions, soit directement sur Internet. Si votre système d'exploitation est macOS, Linux ou BSD, il vous suffit d'ouvrir un terminal, puis de taper la commande DC pour lancer la calculatrice. Voici un exemple sur un Raspberry Pi, et pour Windows vous pouvez télécharger un petit exécutable dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Comme je le disais, la calculatrice travaille en notation polonaise inverse, appelée RPN, et donc par exemple pour calculer 5 plus 3 fois 4 puissance 7, je vais lancer la calculatrice. Ensuite je vais ajouter sur la pile les différents nombres, soit en mettant les 4 d'un coup ou en faisant les opérations petit à petit. Donc là je vais mettre 5, espace 3, 4, 7. Accent circonflexe pour la puissance, donc je vais avoir ici 4 puissance 7. Je vais ensuite multiplier ce résultat par 3, donc j'ai juste à faire multiplier, et ensuite en faire la somme. Si je fais entrer, il ne m'affiche pas le résultat, c'est à vous de demander à voir le sommet de la pile, en appuyant sur P, ou de voir toute la pile en appuyant sur F. Ici on obtient la même chose, puisqu'il n'y a qu'un seul élément dans la pile. Deuxième calcul, 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Je vais faire 1, 5, donc je mets les deux éléments sur la pile, racine carré, c'est la touche V, j'en fais la somme, j'ai donc pour le moment 1 plus racine de 5, je rajoute 2 sur la pile, je fais la division, et je peux lui demander à voir le contenu de la pile. Il m'affiche 1, parce que par défaut, la calculatrice va travailler avec 0 décimale. On va lui dire que l'on veut travailler avec 50 décimales, et pour ça vous tapez 50K. Si je reprends la commande du dessus, flèche vers le haut, flèche vers le haut, entrer, j'ai maintenant le résultat avec 50 décimales. Effectuons la division de 27 par 4, pour retrouver que le quotient est 6, et le reste 3. Je vais me remettre avec 0 décimale, donc 0K. Si j'appuie sur F, j'ai tous les éléments qui sont actuellement sur la pile, et pour faire la division, on tape 27, 4, et tilde. Je fais P pour voir le résultat. Il m'affiche 3, et si je demande la pile complète, je vois le 3 et le 6. Alors je vais effacer la pile en appuyant sur C. Donc si je demande ce qu'il y a sur la pile, tout a disparu. Cet outil permet de convertir facilement un nombre d'une base vers une autre. Par exemple, je veux convertir 2023 en base 2 et en base 16. Donc je lui explique que je veux 2 en sortie. Donc si je tape 2023, et que je demande à voir le sommet de la pile, j'ai le résultat en base 2. Si je fais 16 au flèche vers le haut, j'ai cette fois-ci la valeur de 2023 en base 16. Si maintenant je veux passer de la base 2 à la base 10, il faut être vigilant parce que si vous tapez 2i pour lui dire que l'on est en base 2 en entrée, donc input, si ensuite vous tapez 10 en sortie, il va interpréter le 10 comme écrit en base 2. c'est-à-dire 2. Donc cette ligne signifie le nombre entrée est en base 2 et le nombre en sortie est également en base 2. Donc le mieux est de remettre déjà l'entrée et la sortie en base 10. Pour ça, vous tapez AI pour dire que l'on a 10 en entrée, AO base 10 en sortie. Et je lui explique qu'en entrée, je serai en base 2. Donc si je tape 11101, que je demande à voir le sommet de la pile, il me dit que ça fait 29. Donc on a déjà vu quelques commandes pour manipuler la pile. F pour voir la pile entière, C pour effacer tous les éléments de la pile. Ajoutons R qui permet d'inverser les niveaux 1 et niveau 2. Donc par exemple, si j'efface tout et que je fais 1, 2, 3 et que je demande à voir la pile, je vais donc avoir le 1 par-dessus le 2 et par-dessus le 3. Si maintenant je fais R et que j'affiche à nouveau la pile, il m'a inversé le 2 et le 3. P permet de supprimer le niveau 1. Donc si je fais P et que j'affiche la pile, le 2 a disparu. Et D permet de dupliquer le niveau 1. J'ai donc maintenant 2 fois la valeur 3. Si vous voulez savoir combien d'éléments il y a sur la pile, vous tapez Z et le 3 qui est ici correspond au nombre d'éléments qui sont en dessous. Passons à la manipulation des registres, donc des mémoires. On peut utiliser n'importe quel caractère, les lettres de l'alphabet en minuscules, en majuscules, les chiffres, les ponctuations, etc. S minuscule pour stocker dans un registre, L minuscule pour récupérer la valeur. Nous verrons tout à l'heure qu'il existe également S et L. Alors exemple, je tape C pour effacer la pile, 123, que je veux stocker dans le registre A. Je demande à afficher la pile complète et il me dit qu'il n'y a rien du tout. Lorsque vous stockez dans un registre, il va enlever l'élément de la pile. Donc le 123 disparaît de la pile. Donc je peux rappeler le contenu du registre A et je retrouve bien 123. Si maintenant je voulais mémoriser 123 dans un registre mais le garder sur la pile, je peux faire 123, je duplique ce 123 qui lui ira dans le registre A. Donc avec espace ou sans espace. J'affiche le contenu de la pile et j'ai bien le 123 qui est ici. Alors premier exercice, comment transformer XYZ en ZYX, c'est-à-dire inverser le X et le Z, en utilisant trois registres, deux registres ou un seul registre. Alors par exemple, je vais mettre 1, 2 et 3 sur la pile. Comment inverser le 1 et le 3 ? Première solution, je mémorise le 3 dans un registre, par exemple Z. Ça veut dire que 3 va disparaître de la pile. Le 2 ira dans le registre Y. Donc le 2 disparaît de la pile. Et le 1 ira dans le registre X. Donc il n'y a plus rien sur la pile. Ensuite, je voulais ZYX. Il suffit donc de charger le contenu de Z, le contenu de Y, le contenu de X. J'affiche la pile et j'ai bien inversé le 1 et le 3. Est-ce qu'on peut le faire avec deux registres ? Donc sur la pile, j'ai 1, 2 et 3. Je peux mémoriser le 3 dans le registre Z, le 2 dans le registre Y. Donc sur la pile, il me restera uniquement 1. Pour avoir le 3 à ce niveau-là, je vais déjà l'ajouter sur la pile et ensuite inverser les deux éléments. Donc ça, c'est la commande R. Donc j'aurai 3, 1. J'ajoute le 2. Et il me reste à inverser le 1 et le 2. Donc 1, 2, 3. Donc j'efface tout. 1, 2, 3. Je stocke dans Z, je stocke dans Y. Il n'y a plus que 1 sur la pile. Je rappelle le contenu de Z. J'inverse les deux valeurs. Donc je suis ici. Je rappelle le Y. Et j'inverse les deux éléments qui sont en haut de la pile. Et à nouveau, j'obtiens bien 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le faire maintenant avec un seul registre ? Vous pouvez faire pause et chercher par vous-même. Alors voici une solution. J'ai 1, 2, 3. L'idée est de récupérer le 2 et d'inverser le 3 et le 1. Donc si je commence par inverser les deux éléments qui sont en haut de la pile, je peux maintenant mettre le 2, par exemple, dans le registre Y. Donc il n'y aura plus que 3 et 1 sur la pile que je vais inverser. Ensuite, je rajoute le 2 et j'inverse les deux du haut. 1, 2 et 3. Traduction. J'ai 1, 2, 3. J'inverse les deux éléments au sommet. Je mémorise le 2 dans le registre Y. J'inverse le 3 et le 1. Je remets le 2. Et j'inverse le 1 et le 2. Et à nouveau, j'ai 1, 2, 3. Alors on va voir que les chaînes de caractères sont très importantes dans les programmes. Pour les taper, on met tout simplement le texte entre crochets. Premier exemple, vous rajoutez un P majuscule, ce qui va afficher le texte dans le terminal, mais par contre, ça ne va pas changer le contenu de la pile. On peut également utiliser la lettre N pour taper des mots les uns à côté des autres. Par exemple, Desk Calculator, il n'y a pas eu de retour à la ligne. Et le texte n'est pas ajouté à la pile. Petite astuce pour ajouter des commentaires dans un programme, il suffit d'écrire votre commentaire et de le mettre dans un registre quelconque, par exemple Z. Comme on a stocké cette chaîne dans un registre, la chaîne n'a pas été ajoutée à la pile. Par contre, si vous tapez juste une chaîne et que vous affichez la pile, le mot est bien ajouté à la pile. Alors, une fois qu'on a tapé une chaîne, on va pouvoir l'évaluer. Par exemple, si j'efface la pile, que je tape 2, 3, plus et que j'affiche le contenu de la pile. Donc, il me dit qu'il y a la chaîne 2, 3 et plus. Et on peut ensuite exécuter cette chaîne, qu'on appellera une macro, en appuyant sur la lettre X. J'affiche le contenu de la pile et cette fois-ci, j'ai 5. Donc, l'idée va être la suivante. C'est d'écrire des programmes entre crochets, de mémoriser ces programmes dans des registres, par exemple ici, point, ensuite de charger ce registre et de l'exécuter. Alors, comme exemple, imaginons que j'ai cette fonction X au carré plus 2X plus 7 que l'on peut écrire sous cette forme-là en utilisant la méthode de Earner. je vais entre crochets décrire ce calcul et le stocker dans un registre que j'ai appelé petit f. Donc, on imagine, on tape X et il faut réussir à faire ce calcul. Donc, je dois déjà ajouter 2. Donc, si je fais 2 et plus, mon X va disparaître. Le résultat étant ici X plus 2. Donc, comme j'ai besoin encore de X par la suite, je vais dupliquer le X. Donc, je fais X, je le duplique, j'ajoute 2. Donc, ici, j'ai bien X plus 2. Ensuite, je fais la multiplication, donc de ça par ça. Donc, tout simplement, multiplication. Et j'ajoute 7. Donc, 7 et plus. 2 plus multiplié 7 plus. Je rajoute P. et je stocke dans le registre F. Donc, si j'affiche la pile, il n'y a rien du tout. Alors, pour trouver l'image de 3, il suffit de faire 3, de charger le registre F et de l'exécuter. Pour taper les nombres négatifs, il faut utiliser underscore. Donc, moins 1 LFX et on obtient 6. Alors, passons maintenant au test. Donc, on en a plusieurs. L'égalité, différent, strictement plus petit et la négation de strictement plus grand va être inférieure ou égale. Et vous imaginez les autres. Pour les utiliser, il va falloir mettre deux éléments sur la pile, par exemple, X et Y, et ensuite, le test, par exemple, égal. Ça signifie, est-ce que X est égal à Y ? Et si c'est le cas, quel macro doit-il lancer ? Donc, après le test, vous mettez la lettre qui correspond au nom de la macro. Alors, exemple avec cette ligne, j'ai une première macro que j'ai appelée V et la macro consiste à calculer la racine carrée et de l'afficher sans retour à la ligne. Repérez bien que cette chaîne suivie de StoV va supprimer tout ça de la pile. Donc, il n'y aura rien sur la pile. Et j'ai une deuxième macro, donc une deuxième chaîne de caractère que l'on va stocker dans F qui consiste à dire je veux travailler avec 5 décimales, je duplique le nombre qui aura été tapé par l'utilisateur. Par exemple, s'il a tapé 7, on va dupliquer le 7 et ensuite, de faire le test avec 0. Donc, j'ai 0 et on se demande est-ce qu'il n'est pas strictement supérieur ? Ça veut dire est-ce qu'il est inférieur ou égal ? Donc, est-ce que 0 est inférieur ou égal à 7 ? Si c'est vrai, il va exécuter la macro V donc la macro qui est là. Lorsque vous faites un test, les deux éléments qui ont servi au test seront supprimés de la pile. Donc, il ne restera ici que 7 sur la pile. Donc, si on fait racine carrée, on aura racine carrée de 7 avec 5 décimales. Une fois que la macro a été exécutée, la calculatrice va revenir après le test et continuer l'exécution. Donc, on voit le problème avec cette ligne, c'est qu'il va afficher racine carrée de 7 et il va enchaîner en affichant imp pour impossible. J'enregistre la macro V. Je peux faire entrer ou taper tout sur la même ligne. Donc, je veux travailler avec 5 décimales. Je duplique la valeur entrée par l'utilisateur et je fais le test avec 0. Si 0 est inférieur ou égal à cette valeur, je lance la macro V. et ensuite, j'affiche le texte impossible. Donc, ce que l'on voulait, c'était afficher la racine carrée d'un nombre si ce nombre n'est pas négatif, sinon d'afficher le mot impossible. Donc, avec cette première version, si je tape 7, que je charge la macro F et que je l'exécute, il m'affiche bien la racine carrée de 7, mais ensuite, il a marqué impossible. Si je tape un nombre négatif et que j'exécute la macro, là, il m'affiche bien que impossible. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas exécuté la macro V. Alors, voici une première version qui, elle, va fonctionner. Donc, la seule différence, c'est qu'on a ajouté la lettre Q. Q pour quitter. Alors, plus précisément, si 0 est inférieur ou égal à la valeur entrée par l'utilisateur, on lance la macro V qui va calculer la racine carrée, l'afficher et quitter non seulement la macro actuelle, mais également la macro qu'il a appelée. Donc, la macro qu'il a appelée, c'est F. Donc, il va quitter cette macro-là. Et donc, finalement, le programme sera terminé. Donc, je vais reprendre cette ligne-là. Je vais rajouter la lettre Q. J'efface tout ce qu'il y a sur la pile. je relance avec 7. Donc, j'ai bien uniquement racine de 7 et avec moins 1 impossible. Deuxième version, un peu plus longue à écrire mais aussi plus lisible. J'ai la macro V qui calcule uniquement racine carrée. La macro I qui va afficher impossible. Et notre macro principal qui travaille avec 5 décimales. On duplique. et si 0 est strictement plus grand que la valeur, on va lancer la macro I. Sinon, ça c'est le else, on lancera la macro V. Donc, le calcul de la racine carrée. Et ensuite, on affiche le résultat. Alors, petit exercice, que fait cette macro ? Vous pouvez faire pause et essayer de trouver par vous-même. Mais voici tout de suite la solution. Donc, on repère une chaîne de caractère qui est stockée dans le registre F. Donc, tout ça va disparaître de la pile. Ensuite, on a 123. On rappelle le registre F et on va l'exécuter. Et finalement, on affiche la valeur qui est en haut de la pile. Donc, on voit déjà que l'on a 123 et qu'on va exécuter la macro F. Alors, en quoi consiste maintenant cette macro ? On aura notre nombre. On rajoute 10 sur la pile et tilde permet d'avoir le quotient et le reste de la division de 123 par 10. Donc, si je fais 123, 10 et que j'affiche la pile, il me dit que le reste c'est 3 et que le quotient c'est 12. Donc, je vais avoir 12 et 3. R va inverser les deux. Donc, le reste est en dessous le quotient au-dessus D pour dupliquer la valeur qui est au sommet donc 12 12 3 et ensuite, on a un test avec 0. Donc, on rajoute 0 et on se demande si 0 est plus petit que la valeur qui est là. Est-ce que 0 est plus petit que 12 ? Comme c'est vrai, il va exécuter F. F, c'est-à-dire la macro elle-même. Donc, on a un appel récursif de cette macro. Donc, les deux éléments qui sont là vont disparaître et on recommence cette macro. Donc, j'ai 3 12 on rajoute 10 tilde va nous donner le reste de la division de 12 par 10 c'est-à-dire 2 et le quotient 1. On inverse les deux 1 2 3 on duplique le 1 on rajoute 0 et on se demande est-ce que 0 est plus petit que la valeur qui est en dessous. 0 inférieur à 1 comme c'est vrai on recommence donc 3 2 1 10 on effectue la division de 1 par 10 donc le quotient est 0 le reste est 1 on inverse les deux on duplique la valeur on rajoute 0 j'ai dupliqué et j'ai rajouté 0 on fait le test est-ce que 0 est strictement plus petit que 0 donc ces deux-là disparaissent et comme c'est faux on ne va pas relancer la macro F mais on va passer à la suite qui est tout simplement faire la somme donc la somme des deux éléments qui sont en haut de la pile donc on aura 1 2 et 3 et ensuite on retourne à la macro qui l'a appelée c'est-à-dire à celle-ci donc est-ce qu'il y a après le F à nouveau le plus donc on va ajouter les deux éléments en haut de la pile on retourne à la macro qui l'a appelée et donc à nouveau le plus donc on prend ces deux éléments-là on les additionne et ça fait 6 alors j'ai tapé la macro je fais entrer et je vais la lancer avec 1, 2, 3, 4, 5 donc la somme doit faire 15 et on obtient le bon résultat autre exemple avec ces trois macros la première va diviser un nombre par 2 ce sera la macro la deuxième multiplier le nombre par 3 et ajouter 1 ce sera la macro et la macro va dupliquer deux fois un nombre on imagine j'ai 27 je vais le dupliquer deux fois pourcentage c'est le modulo donc le reste donc le reste de la division d'un nombre par ici 2 donc je vais avoir 2 et ensuite calculer le reste de la division de 27 par 2 ça va faire 1 on rajoute 0 sur la pile et on regarde si les deux sont identiques donc ce sera vrai quand le nombre est pair et ce sera faux sinon donc si c'est vrai on lance la macro P pour pair sinon on lance la macro I pour impair donc j'ai tapé mes 3 macros je vais le faire avec 27 donc je charge la macro N que j'exécute et je vais afficher la pile donc il a gardé le 27 et il a exécuté la macro I qui a multiplié donc ce nombre par 3 et ajouté 1 si je relance la macro N et que j'affiche la pile comme 82 est pair il l'a divisé par 2 ensuite on aura 124 62 etc il est également possible en particulier sur Mac d'utiliser le point d'interrogation directement en ligne de commande donc par exemple si je fais point d'interrogation je charge la macro N que j'exécute et j'affiche la pile il va me demander un nombre donc si je mets 70 il utilise ce nombre pour faire les calculs donc on va pouvoir écrire la conjecture de Syracuse je vous rappelle le principe si un nombre est pair on le divise par 2 s'il est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1 et on répète ce processus jusqu'à temps d'arriver à 1 donc pour calculer le nombre suivant passer de 27 à 82 on va dupliquer 2 fois le 27 regardez le reste de la division de ce nombre par 2 si c'est 0 c'est que le nombre est pair et donc il ne faudra pas que je fasse ce qui est à côté donc tout simplement la macro P va diviser par 2 et je rajoute la lettre Q pour sortir de cette macro et également de celle-ci traduction en Python j'ai ma fonction qui est là qui va tout simplement diviser par 2 et N va faire le test si le nombre est pair alors exécuter P sinon multiplier par 3 et ajouter 1 alors on arrive au programme principal avec une nouvelle macro qui s'appelle point que j'ai traduit en Python par Maxi et qui va dupliquer l'élément qui est en haut de la pile donc on imagine on a 82 et qui va le stocker dans M remarquez qu'on a ici un S en majuscule et non pas en minuscule on va voir la différence tout à l'heure mais vous pouvez imaginer pour l'instant que c'est un S minuscule donc il va le mettre dans le registre M et donc ce 82 va disparaître de la pile mais comme on l'a dupliqué on l'aura toujours en haut de la pile donc DS suivi d'un registre permet de mettre l'élément dans un registre sans le supprimer de la pile donc ce qui peut paraître étonnant c'est le D qui est ici puisque d'habitude on a notre macro et on la stocke dans un registre par exemple point et ensuite on charge le registre et on l'exécute donc l'astuce de cette écriture est de dire que cette macro je la duplique donc je vais avoir crochet crochet ensuite je la stocke dans un registre donc ça ira dans le registre point donc tout ça va disparaître de la pile et le X qui est là me dit d'exécuter la macro donc ça permet à la fois de l'enregistrer et dans la foulée de l'exécuter passons à la deuxième macro qui a été mémorisée dans le registre deux points à nouveau elle sera stockée et exécutée dans la foulée donc en anglais deux points se dit colonne donc j'ai appelé la macro colonne alors ensuite on a LNX donc il va charger la macro N donc celle qui est au-dessus et l'exécuter c'est à dire calculer le nombre suivant donc Y va être le nombre suivant si j'ai 27 le nombre suivant ce sera 82 et ce nombre va être ajouté à la pile donc je rajoute dans la pile le Y donc concrètement si on part de 27 on aura ensuite 82 41 124 62 etc maxi va correspondre au maximum qui est atteint dans cette suite quand on arrive à 82 on voit qu'il est plus grand que la valeur précédente donc on va mettre à jour le maxi et quand on aura le 124 on va supprimer le 82 et on va dire que le maximum maintenant c'est 124 donc pour savoir si on doit mettre à jour le maximum on va dupliquer la valeur par exemple j'ai 124 je la duplique je rappelle le maximum précédent par exemple ici 82 et on va tester est-ce que 82 est plus petit que la valeur qui est là est-ce que 82 est plus petit que 124 si c'est le cas lancer la macro point donc la macro point qui est ici et qui consiste à mettre la valeur dans m donc si m est plus petit que y lancer la fonction maxi avec le paramètre y sinon le maximum ne bouge pas et on passe à ce qui est à côté donc on duplique la valeur par exemple 82 82 je prends 1 et je regarde est-ce que 1 est plus petit que cette valeur là si c'est vrai on lance la macro deux points qui est donc la macro elle-même donc on traduit ça par si y est plus grand que 1 relancer le programme colonne mais cette fois-ci avec y donc on va boucler en cherchant à chaque fois la valeur suivante si le maximum a été dépassé et si la valeur est plus grande que 1 une fois que l'on sort de cette macro on aura donc sur la pile le 27 82 41 124 etc jusqu'à 1 ce qui nous intéresse c'est d'avoir le maximum de cette liste et également le nombre d'éléments de la pile donc il suffit de faire z qui va compter combien d'éléments il y a sur la pile on enlève 1 donc pour un seul élément il faut qu'on ait comme résultat 0 et on va stocker cette valeur dans T on efface tout ce qu'il y a sur la pile on rappelle T on rappelle M et on affiche les deux tout ce programme est mémorisé dans le registre S donc la fonction S c'est d'exécuter la macro maxi ça veut dire que dès le départ le maximum ce sera la valeur initiale ensuite la macro colonne qui va nous renvoyer la liste de toutes les valeurs et on va en chercher la taille donc en sortant de la macro deux points on aura bien la taille de la pile et on remplace la pile par simplement T et M alors j'ai tapé le programme j'efface le contenu de la pile et je vais exécuter la macro S il m'affiche 9232 qui est le maximum qui a été atteint et 111 le nombre d'étapes avant d'arriver à 1 alors je ne vous ai toujours pas donné l'explication du grand S et bien si j'efface la pile que je demande le contenu de M et que j'affiche la pile il me répond 9232 si je le fais avec grand L je vois à nouveau écrit 9232 mais si je refais grand L MF je vois maintenant 7288 4858 etc alors d'où viennent ces nombres et bien lorsqu'il a vu un maximum donc le premier c'était 27 ensuite c'était 82 après ça devait être 124 etc au lieu d'écraser le M grand S permet d'ajouter les éléments sur la pile associée à M donc chaque registre a sa propre pile donc lorsque vous utilisez grand L M il va afficher le sommet de la pile et le supprimer donc la prochaine fois que vous rappelez grand L M il va afficher le sommet de la pile et le supprimer pour terminer voyons la notion de tableau avec ce premier exemple 10 3 2.t ça veut dire mettre la valeur 10 à la position 3 du tableau que j'ai appelé t donc si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à la position 2 je tape 2 point virgule t je vais rajouter p pour voir le résultat il me dit qu'il y a 0 à la position 2 je peux taper 2000 à nouveau c'est 0 donc par défaut il y a des 0 à toutes les positions et si je demande ce qu'il y a à la position 3 il me renvoie bien le 10 exemple d'application le crible d'Eratostène qui permet d'afficher la liste des nombres premiers alors voici une traduction en Python donc je veux les nombres premiers jusqu'à n par exemple jusqu'à 100 donc on va commencer par initialiser un tableau avec des 0 ensuite on va partir de 2 et tant que ce nombre est plus petit que n on va regarder s'il y a un 0 à la position i donc par exemple avec 12 on part de i est égal à 2 et on regarde est-ce qu'il y a un 0 à la position 2 c'est le cas donc on va afficher i donc on va afficher 2 on va mémoriser dans x la valeur de i donc x est égal à 2 et tant que i est plus petit que n on va mettre des 1 de x en x donc de 2 en 2 alors concrètement à la position 2 on va mettre un 1 donc ici je vais avoir un 1 le i va augmenter de 2 donc on va aller en 4 et on va à nouveau mettre un 1 donc ici on met un 1 1 jusqu'à 12 ensuite on sort de la boucle et on récupère dans i la valeur qu'il y avait dans x i augmente de 1 donc i va passer à 3 et on recommence est-ce qu'il y a un 0 à la 3ème position donc ici il y a un 0 donc j'affiche le 3 x c'est 3 et maintenant on va mettre des 1 de 3 en 3 donc je mets un 1 ici j'ajoute 3 je mets un 1 il y en avait déjà 1 j'ajoute 3 je mets un 1 j'ajoute 3 je mets un 1 on récupère dans i ce qu'il y avait dans x donc i vaut 3 i augmente de 1 donc on est à 4 et on recommence est-ce qu'il y a un 0 à la position i la réponse est non donc on ne va pas faire tout ce qui est là et le i va augmenter de 1 donc i passe à 5 comme il y a un 0 on affiche le 5 on met un 1 on augmente de 5 on met un 1 etc et les nombres qui vont s'afficher seront les nombres premiers alors traduisons ça avec le langage d'essai et c'est le programme que j'ai proposé sur Rosetta Code donc on va avoir plusieurs macros arrobase qui est celle-ci à l'intérieur une autre macro qui s'appelle point une autre macro ici E pour Eratosthène et à l'intérieur la macro dièse alors regardons un peu plus en détail imaginons que je tape 100 et que je lance la macro E donc elle va stocker cette valeur dans N et le 100 va disparaître de la pile ensuite je vais ajouter 2 on va dupliquer cette valeur et regarder ce qu'il y a à la position 2 dans le tableau A donc 2, 2 et je demande qu'est-ce qu'il y a en A2 si c'est 0 alors lancez la macro arrobase donc on a 2 on regarde est-ce qu'en A2 il y a 0 et si c'est le cas on va lancer la macro arrobase donc ce qui est ici donc la macro arrobase c'est je duplique la valeur et je l'affiche sans retour à la ligne ensuite j'ai une virgule que j'affiche donc pour 2 on aura 2 virgules donc ça c'est tout simplement l'affichage ensuite on va dupliquer le 2 et le stocker dans X donc là on a le X est égal à I il faut maintenant que l'on fasse cette boucle là c'est la partie qui est là on doit mettre 1 à la position I donc je duplique la position je mets 1 et comme la position doit être après la valeur j'inverse les deux donc je vais avoir la valeur la position que je vais appeler D et je la stocke dans le tableau A ensuite I doit augmenter de X donc je rappelle ce qu'il y a dans X et je l'ajoute à I et pour savoir si on continue on doit faire le test est-ce que N est supérieure ou égale à I donc je duplique cette valeur pour pouvoir faire la comparaison donc si la valeur de N est supérieure ou égale à I alors exécutez la macro point la macro point étant la macro elle-même donc on va répéter ça tant que N est supérieure ou égale à I en sortant de cette boucle on récupère la valeur de X donc quand on va retourner ici on va ajouter 1 c'est la dernière ligne de notre programme Python et on teste est-ce que N est supérieure ou égale à cette valeur et tant que c'est vrai on répète cette boucle là donc là c'est la boucle qui est ici donc j'ai tapé le programme et je lui dis de m'afficher les nombres premiers jusqu'à 100 donc je vais exécuter le programme E je peux également le faire par exemple jusqu'à 10 000 et le résultat est instantané pour terminer si vous voulez aller plus loin je vous conseille le site Rosetta Code ou encore sur mon blog dont vous trouverez un lien sous la vidéo voilà à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada